Salut les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo de la phase d'exploration de Maveitaya sur The Hunter Call of the Wild, jour de chasse. On se retrouve après l'introduction, c'est parti, let's go ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Un porte-muscle, mais je ne l'ai pas eu non plus. Ah, d'accord, ok, il n'y a que 5 balles là-dedans, ok. Dac, 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 dac. Dac, 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 dac. Ok, 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 et ok, ok, bon. On va prendre les jumelles, c'est mieux. Et là, on va se diriger du coup en direction de l'air de repos pour aller chercher la lunette. Je l'ai débloqué, donc autant qu'on ne l'a pas... Là, il y a un truc, là. Alors, je sais... Oh, t'es à 142 mètres, ma mémère. J'ai autre chose à foutre. Désolé, les amis, mais là... Ouais, ouais, bah, c'est pas grave, vas-y. Je sais pas, c'est quoi le... C'est quoi, d'ailleurs, le bruit d'un ours ? Le cri d'un ours ? Comment on appelle ça ? Pour les chasseurs qui connaissent. Comment on appelle le cri d'un ours ? Je sais que pour les serfs, c'est... Ils brament. Pour les renards, ils jappent, si je me dis pas de conneries. Pour les loups, ils hurlent. Ils aboient. Faudrait que je me renseigne sur la question. Ça pourrait être sympa. Attendez, je viens de voir un truc, là, les amis. C'est fou, quand même. À votre avis, la forme de... La forme, ici, ça peut me faire penser à quoi ? À quoi ça vous fait penser, vous ? On va voir si vous avez autant d'idées mal placées que moi. On va voir. Franchement, on va voir si vous avez autant d'idées mal placées que moi. Parce que moi, là, j'ai vraiment une énorme mauvaise idée. Enfin, une énorme idée mal placée. Vraiment, sincèrement. Un gland, deux glands. Et... J'attends de voir les commentaires par rapport à cette vidéo. Je vais me la noter. Parce que c'est la 41. Je vais me la noter. Et... Je vais me la noter de côté, là. Et le jour où elle sortira, je veux... J'espère que vous allez commenter la vidéo pour ceux qui la verront. Pour ceux qui la verront, qui la regarderont. J'espère sincèrement que vous allez laisser un petit commentaire. Et qu'on en reparlera de ça, là. Parce que moi... Moi, vraiment... Ça me fait penser à des trucs pas très catholiques. Alors, accéder à l'armurerie. Arme de... Point, point, point. Et voilà ! C'est ça qui est bon ! Bon, par contre, pour les balles à tête plate, donc à très haute pénétration, il me faut 2500. Je suis à 1821. Je suis confiant, hein, pour les débloquer. Je pense que ça va être pas mal. Hop. Ah, vous voyez, par contre... Ah, je redescends à 14 000. Ah, ça fait bobo. Ah, ça fait bobo, porte-monnaie ! Alors, un vent de terre, un vent de terre. Hop. Hop. Et les mires. Alors, les mires, les mires, les mires. Une lunette simple, mais efficace. Voilà, c'est ça, c'est ça, je crois. Enchaîner les tirs précis. Lunette Falcon. Fusil mixte. Bon, ben voilà, c'est cool, ça, les amis ! Je vais pouvoir... Voilà. Hop. Hop. Alors, pour celle-là, je vais quand même garder le viseur point rouge. Je vous explique pourquoi. Parce que s'il y a des loups, eh ben, vaut mieux avoir gardé quand même un truc au corps à corps. Hein ? C'est mieux. Tac, ok. C'est tout ? Ah, ouais, d'accord, ok. Il n'y a pas la télémétrie, mais... On va voir ce que ça donne, hein, on va voir ce que ça donne. C'est la première fois que je débloque le truc, donc on va voir. Bon, du coup, le marqueur, il est parti là-bas. Qu'est-ce qu'on a dans la région ? Qu'est-ce qu'on a autour de nous ? Qu'est-ce qu'on a comme animaux autour de nous ? Non, c'est une feuille. C'est un animal. Bon, là, je cours, hein, parce que... Parce que je ne vois rien au niveau... Au niveau de la faune. Hop, on va monter là-dessus. Et on va checker un peu tout ça, là. Et bien, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas d'animaux. Il est peut-être trop tôt. Et quelle heure, d'ailleurs ? Avec 14h15, les animaux dorment, je pense, à cette heure-là. Ils ne sont pas très actifs. Ah, les grands tétras ! Grand tétras mâles, en plus. Ah, porté muscle. Et bien, ça nous donnera l'occasion de tester. Alors, t'es où, mon petit ? Pardon, si t'es dans le... Ouais, j'ai l'impression que pour le renard roux, ça va être vraiment plus facile. Après, hors vidéo, je pense que j'irai à Hirschfelden pour aller sur le stand de tir, histoire de voir comment je gère. Ah, il n'y a pas d'appât pour le porte-musque, en plus. Et là, je ne le vois pas. Il faudrait qu'il s'approche de moi. Je vais essayer de la tirer avec n'importe quel truc. Histoire qu'il se montre un peu, le pépère. Ah, c'est ménière, ça. Ah là là ! Et au moment où je vous fais la vidéo, il y a eu une mise à jour peu de temps avant. Pourquoi ils n'ont toujours pas... Pourquoi ils n'ont toujours pas corrigé les... Les bugs de collision. Alors ça, quand vous passez à travers les décors comme ça, c'est des bugs de collision. Si je ne me trompe pas. Je ne préfère pas faire d'erreur, mais... Je sais qu'il est en face de moi, je sais. Mais je ne le vois pas. Je ne te vois pas. Ah oui, mais viens ! Ah parce que là, en fait... Je cherche à tester la lunette. Donc, pour la tester, il me faut vraiment une proie à distance quand même. Oh, il y a des sangliers ! Avec des sangliers, il faudrait que je teste, vraiment. J'aimerais bien en trouver, ça serait sympa. Je vais faire trop de bruit, je vais faire trop de bruit, je vais faire trop de bruit. Bon, le porte-musque, ça me disait qu'il était à 100 mètres à peu près, à un peu plus de 100 mètres. Si je ne me trompe pas. Je crois que c'était à 116 mètres où il me connaît dans le genre. Donc, il y a peut-être possibilité qu'il soit derrière les arbres. Là, il ne montera pas. Bien sûr, il me fait mentir, ce con. Tant mieux, d'un côté. Ok, là, ça passe. Nom d'un petit bonhomme en mousse. Où est-ce que tu te caches ? Voilà, là, c'est bon. 86 mètres, on va voir si ça passe. Oh, c'est beau ! Je valide, je valide. Le renard Wu à plus de 75 mètres sur Hirschfelden, il va prendre très cher. Franchement, je valide la lunette. C'est beau ce que je viens de faire. C'est beau, c'est bien, c'est... Oh là là, c'est parfait. Vraiment, sincèrement, je valide à fond, patate. Vraiment. Je suis trop content. Je suis vraiment très content. Pour une fois que je débloque un truc qui sert à quelque chose, je suis vraiment hyper content. Bon, bah du coup, le test a été... le test a été, comment dire, validé. J'ai pas besoin d'aller tester... Je te vois pas, là. Là, je te vois pas. T'es où ? Tu serais derrière l'arbre ? Ah, t'es derrière, putain. T'es derrière la pierre. Et comment ça, tu continues ? Ah, pas peur, c'est un lapin. Ah, puis là, je suis à fond au niveau des jumelles. Donc là, par contre... Sors de ta cachette. J'ai pas envie de l'apeurer. J'ai pas envie de courir, du coup. Mais ouais, ouais, je valide à 100%. Ah, bah ! Allez. Bon, bah là, du coup, je vais courir pour aller récupérer mon porte-musque. Et je vais aller récupérer une troisième défense. Ah, ouais. 96 mètres de distance. Ah, franchement, je valide, mais à 100%, quoi. Sincèrement. Je suis vraiment, vraiment très, très content. Je suis... En plus, je suis agréablement étonné, quoi. Ouais, ouais, ouais. Là, t'es un petit peu loin. Oh, je l'ai touché ! Oh, 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 je l'ai touché ! Oh, t'as eu de la chance ! Oh, t'as eu de la chance ! Mais je l'ai touché ! Je l'ai touché, c'est ça qui me rassure. Donc, je pense que la mission avec le renard à Hirschfelden, ça va être du gâteau. J'ai un abonné qui m'a dit... qui m'avait conseillé, justement, de... de faire en sorte de débloquer cette lunette, parce que... sans la lunette, c'est compliqué. Sans la lunette... sans la lunette, pour les armes de poing, c'était hyper compliqué. Enfin, c'était difficile. Et au moment où il a débloqué la lunette... Ah, bah, elle est tombée ! Porte-musque est tombée, hein, les amis. Et au moment où... Il m'a dit qu'au moment où j'allais débloquer la lunette, le renard rouille, il fait pas long feu. Donc... Je pense qu'on va retourner... Après, vu que je m'énerve trop quand j'ai la pression des missions... Vaut mieux pas que je... Enfin, je recommencerai pas l'émission en vidéo, mais... Ah, bah, là, il est caché encore, hein... Porte-musque, porte-musque... Bah, ouais, mais là, t'es caché, mon dieu. Donc, pour la défense, on est toujours dans la toundra de Mamon Tovaya. Je vous laisse prendre la longitude et la latitude. Exact, hein. Moins 56, 71, point 608 Et moins 69, 10, point 605 Voilà, on est ici. J'espère que vous... Je voulais... J'espère que vous avez le temps de les prendre pour ceux qui jouent, hein, et pour ceux qui voudraient... récupérer les objets, hein, bien sûr. Pour ceux qui s'intéressent pas, euh... Être pas obligés, hein. D'accord. À tes souhaits. Ouais, il y a un mâle porte-musque là-dedans, là, mais... Il est caché. Il s'était caché. Ouais, je fais des blagues de merde, hein. D'accord. Là, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu. Bon, du coup, on va aller au point, là, hein. Oh ! Oh ! Oh ! Oh, il y a un ours en plus ! On va se calmer, on va se calmer, on va se calmer. Parce qu'il y a un sanglier qui a fui, il y a un ours qui a hurlé. Ouais. J'appelle un ours, c'est un porte-musque. qui répond, hein, mais merde ! Et le problème, c'est que vu que j'ai identifié les... Les bruits fuyants du sanglier, quand l'ours, il a poussé son cri, et ben, du coup, je n'ai pas pu l'identifier, lui. Donc, je ne sais pas dans quelle direction il est. Et ça, c'est bien dommage ! Donc, s'il pouvait repasser... S'il pouvait relancer son cri, ça m'arrangerait un petit peu, quand même. Et là, je vois bien à quel point il faut être patient, hein, parce que... Ils ne sont pas pressés, les animaux, de répondre, hein ! Ils ne sont pas pressés du tout, du tout, du tout, du tout, hein ! Bon, allez, moi, là, par contre... On a une vidéo à tourner, quand même, hein ! Ah, punaise ! Elle était juste à côté ! Elle était juste à côté ! Enfin, juste à côté, c'est relatif, hein, 113... Puis elle était derrière les cailloux et tout ça, donc... J'aurais pu attendre longtemps, hein ! Ah oui ! Ah oui, 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 oui ! On a un porte-musque à aller chercher, les amis ! Alors... Porte-musque... Et... Voilà ! 50-75... Ah, il est loin, le sanglier, quand même, hein ! Il est loin, hein ! Pépère, là ! 146-209, euh... On va le laisser tranquille, hein ! On va bientôt ! Non, on va... Non ça, pas vraiment ! On va bientôt ! On va bientôt ! T'raîné ! N ! Oh ! On va bientôt ! attendez à ceux-là, ne vous inquiétez pas un peu moins de 100 mètres j'ai l'impression d'entendre des pas, c'est fou après j'ai demandé à un abonné, mais vous, vous n'entendez pas les mêmes bruits que moi j'ai essayé d'augmenter le son du jeu, je ne sais pas si ça a servi à quelque chose ok, j'avoue que ça peut être pas mal 130 mètres 130 mètres et 200 égales j'avoue que là il y a une meute de loup qui passe par là on l'aligne on aligne la meute et puis apparemment il y a pas mal d'animaux qui passent par là ça peut être un bon spot ça peut être un bon spot ok, du coup et ben on va aller à un endroit que j'affectionne particulièrement car je trouve que là où il y a une déjà on va s'occuper d'aller récupérer le porte-muscle mais là où il y a une une afflux oh j'ai pas mon mot là où il y a beaucoup d'animaux qui passent c'est au niveau des lacs je trouve j'ai cru voir quelque chose passer mais vraiment pas sûr sanglier qui est de l'autre côté à 320 mètres alors là avec les armes de poing hein, quand même tac, tac tac et voilà il est tombé là enfin elle elle est tombée là tombée là tombée 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 la chemise eh, 176 mètres les amis 176 mètres avec une arme de poing vraiment je valide c'est officiel je valide la lunette c'est parfait vraiment je suis très content de l'achat je suis très content de l'avoir débloqué c'est propre ouais 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 vas-y plus toi tu m'as entendu mais euh moi je te vois pas donc euh c'est bon fout le camp dégage je te laisse en vie qu'est-ce qu'il te faut de plus ? merde ouais 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 toi depuis tout à l'heure tu m'emmerdes ah il y a l'arbre hein il est passé où le porte-muscle ? il a disparu devant moi quoi ah ah oui c'est parce qu'il est tombé net ok d'accord ah ouais ah ouais la pauvre ah oui oh le coeur oh la 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 ça les amis chair poumon gauche coeur ubérus gauche alors celui-là hé je comprends mieux pourquoi je l'ai plus vu hé Bet ahahah forcément forcément bah ouais donc là ouais bien évidemment je revalide hein nouveau hein je survalide même je survalide c'est vraiment euh c'est vraiment autre chose avec la lunette pour les armes de poing sincèrement je t'ai vu alors à votre avis ah putain je vais pas l'avoir là c'est l'arbre là là j'ai eu les yeux un peu gros et c'était compliqué pour l'avoir à cette distance il y en a un des porte muscles quand même la vache un élan porte muscles alors l'élan à 340 m si j'arrive à trouver le si j'arrive à trouver le bon angle parce que là il va falloir vraiment monter l'armé à 319 206 du coup vous avez vu il s'est insignifiant calme 295 m ça va être compliqué là je vais pas tirer je vais pas faire le couillon je vais essayer de m'approcher tout doucement je vais essayer d'ailleurs même de les contourner histoire que le vent et vous avez remarqué ont toujours le vent et contre moi à chaque fois qu'il ya des animaux dans une direction où je vais le vent est toujours vers eux ok 183 m 268 m on se rapproche gentiment le seul problème qui va se poser c'est que les portes muscles vont me ouh bah dis donc 179 m 188 m on va peut-être taper cela et là par contre vu que c'est des élans hop on va passer à la lunette on va se rapprocher délicatement le vent du coup là il est en il est bien alors on est à combien la 169 m j'ai pas compris là j'ai pas compris il y a eu un bug je les avais je sais pas où ça a tiré je j'ai pas compris vous avez compris quelque chose vous ou pas j'ai tiré ou là en fait dans la neige du coup bah c'est cool j'ai tout perdu non ça va ah j'ai pas compris j'ai pas compris franchement 249 m il y avait pas d'arbre pourtant merde ah il s'est à côté j'ai alors là il y a eu un bug je pense parce que j'ai même pas j'ai même pas le repérage de l'animal donc je pense qu'il y a dû avoir un sacré bug 243 m j'étais à 219 m attendez on va faire un autre truc l'heure élan ah je suis trop loin par rapport à je vais essayer de la rapprocher je vais essayer de la rapprocher l'impôt alors lui on va essayer de la l'ours brun est tombé je vous le dis je vous l'annonce la femelle elle est tombée clairement putain peut-être encore loin ou quoi là 222 faut que je m'approche encore 218 118 218 fallait que je la fasse trop facile mais fallait que je la fasse il fait combien bon là normalement je devrais y être je vais pas essayer de les avoir là maintenant la blague c'est peut-être du rite sérieux c'est bon là ils vont pouvoir m'entendre là et attend allez on va voir toucher couler couler ah le temps que je recharge forcément l'animal c'est barré mais je l'ai touché bon du coup on va aller chercher l'ours parce que l'ours elle est tombée et puis bien net alors si je me trompe pas elle est tombée net c'est ce que je vous disais les amis c'est ce que je vous disais les amis elle est tombée net hop organe vitale touchée bon l'élan sans surprise vraiment sans surprise hop ah ouais bien bon par contre j'étais à 40 mètres donc c'est un peu normal bon bah voilà les amis c'est comme ça qu'on va se quitter pour aujourd'hui n'hésitez pas à liker à commenter à partager le lien de la chaîne pour les non abonnés je compte sur vous pour le faire c'est gratuit c'est l'histoire d'un clic on se retrouve très très vite je vous fais d'énormes bisous prenez soin de vous salut salut les amis ça va pour la suite Sous-titrage ST' 501